La reine Elisabeth II s'en tiendra à son rôle de chef de la monarchie aussi longtemps qu'elle le pourra, car son couronnement était une affaire religieuse, a déclaré un commentateur royal. Robert Hardman, journaliste et auteur qui a beaucoup écrit sur la famille royale, a déclaré que parler d'abdication n'était tout simplement pas d'actualité dans le climat actuel. S'exprimant après l'annonce que la reine manquerait l'ouverture officielle du Parlement pour la première fois en 60 ans, M. Hardman a défié les implications selon lesquelles sa faible mobilité pourrait la forcer à renoncer à son règne. Il a affirmé qu'elle avait fait un serment devant Dieu et son peuple et elle honore cet engagement de sa vie. Hardman a déclaré à BBC Newsnight, « Je pense que l'abdication, le mot à, n'est tout simplement pas d'actualité. Il y a eu une épidémie de ce que j'appelle l'abdication Itus à travers l'Europe en 2013 et 2014. C'était à l'époque où vous aviez le roi de Belgique, puis le roi d'Espagne, la reine de Hollande, l'émir du Qatar et enfin le pape. Le dernier empereur restant au Japon a fait de même et tout le monde pensait que la reine pourrait suivre son exemple. Mais cela n'arrivera absolument pas dans son cas car son couronnement était une affaire très religieuse. Elle a prêté serment. Elle a prononcé ce discours très célèbre lors de son 21e anniversaire. Elle a prêté serment devant Dieu et son peuple. C'était le jour de son couronnement et au mieux de ses capacités, elle s'y tiendra. Il y a évidemment une législation parlementaire, il y a les lois de régence de 1937 et 1953 qui prévoient un mécanisme pour la changer, mais nous ne sommes pas du tout sur ce territoire. La discussion a suivi l'annonce que le fils est né de la reine et héritier du trône. Le prince Charles dirigera l'ouverture officielle du Parlement aujourd'hui. Pour la première fois depuis 1963, la reine a dû se retirer de la cérémonie constitutionnelle. La dernière fois qu'elle l'a ratée, c'était parce qu'elle était trop enceinte du prince Édouard à l'époque. Elle n'a omis d'assister quoi une seule autre occasion, en 1959, lorsqu'elle était enceinte du prince Andrew. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada